Musique Au niveau des ministages, alors qu'est-ce qu'un ministage ? En fait le ministage c'est une opportunité pour les élèves de l'établissement de pouvoir travailler sur l'exploitation que ce soit en horticulture, en paysage, en animalerie selon la formation de l'élève et donc chaque élève de l'établissement, mis à part ceux qui sont en vente de produits de jardin vont sur l'exploitation pendant une semaine, donc durant leur scolarité et ça de la seconde à la terminale ou pour les BTS pour la première année de leur formation Dès les débuts, ça a été dès que le lycée a été créé, dès cet instant les ministages ? Au niveau de l'historique, non, je pense que ça a évolué ces cinq dernières années surtout Moi ça fait trois ans que je suis là mais je pense que ça va bien faire six, sept ans que ça a été mis en place et puis tout à petit et ça évolue en fonction des attentes, des demandes des élèves Et donc par rapport au lycée, qu'est-ce que ça peut apporter au lycée, au ministage ? Que ce soit les élèves qui réalisent des travaux ? De ce côté-là, de toute façon, on passe beaucoup de temps avec Virginie, la salariée, à encadrer, à expliquer Donc même si effectivement, ils nous aident sur les différentes activités qui peuvent être réalisées selon les saisons Donc des activités de rempotage, de semis, c'est plus de l'apport pour l'élève que pour l'exploitation D'accord, et donc combien de temps durent les ministages ? Donc chaque ministage, alors c'est vrai que pour les bacs pro, c'est une semaine, du lundi au vendredi Par contre le vendredi matin, ils sont en cours pour pouvoir récupérer les cours de la semaine pour qu'ils puissent ensuite les récupérer pendant le week-end Donc voilà, du lundi au vendredi, de 9h à 15h Et par contre les CAP fleuristes, eux, n'ont un stage que le mercredi après-midi Et les BTS, eux, c'est le lundi après-midi Ainsi que les élèves en animalerie Donc finalement, ça détend de chaque formation Alors bonjour, comment vous appelez-vous ? Je me présente Anthony Marteille Et dans quelle profession est-vous ? Alors je suis dans un BTS technico-commercial en jardin végétaux d'Ornement Et avant ça, j'ai fait un bac pro en production article ici et ici au milieu D'accord, alors dans le cadre de votre ministage, quelles sont les activités réalisées ? Alors pendant mon bac pro, quand j'ai fait mon ministage Donc en fait, toutes nos activités sont liées en fait à la production article Avec par exemple du biturage, du remportage Et on peut avoir aussi de la vente auprès d'étudiants aussi un peu dans le cadre de notre formation Donc vous pouvez aussi intervenir aussi dans le GSS Donc on voit un peu derrière sur le bassin aussi de temps en temps Toutes les activités liées à la production article en général Et deuxième question, qu'est-ce que le ministage t'a apporté ? Alors quand j'étais en bac pro, quand je venais d'arriver, ça en fait, ça nous apporte un gaz supplémentaire Et notre culture professionnelle en fait, car on ne connaît pas forcément ce qu'on va aborder en stage Et donc le ministage aussi, ça permet de mieux aborder en fait de tout à fait Alors bonjour monsieur, alors comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Arsène Leclerc Et vous êtes en BTS, et c'est à lui malade Alors si nous voulons vous voir aujourd'hui, c'est pour deux petites questions pour le reportage pour le lycée D'accord Alors d'abord la première, que pensez-vous les ministages ? Et bien je pense que c'est vraiment génial, ça nous permet d'avoir de l'expérience en plus Les stages, voilà Et à deuxième, que vous voyez, les ministages comme ça avant d'entendre vous ici ? Non en fait, c'est pas de choix comme à quand Mais je pense que c'est vraiment bien, il y a une bonne ambiance, ça fait en plus bien Et ça nous permet en plus de faire des rencontres entre les différentes places Et c'est toujours le lieu de faire des 놓ines A., c'est toujours le lieu... Et ça vaya bien !